Et là nous avons donc une couche de neige qui est tombée très humide sur de la glace et nous avons donc 3 cm, maximum 3 cm. La neige est au rendez-vous mais pas en quantité suffisante. A 1150 mètres d'altitude au pied des pistes, sans neige de culture, impossible pour l'instant d'ouvrir les 11 pistes que compte le domaine skiable. Nous on va dire sur les 300 mètres les plus bas de la station, on sait très bien que malgré ces chutes, qui ne font que très peu de volume de neige, puisque la neige est humide, en fait sur ces chutes-là, on sait très bien qu'au bout de quelques passages de ski, on va arriver à la terre et ce sera devenu inskiable. Dans ces conditions, seule la luge sur rail est ouverte au public, pas suffisant pour compenser l'absence des skieurs. Tout est fonctionnel, donc vous voulez nous installer ? Mathieu est l'un des 5 employés permanents de la station. Il attend d'être rejoint par une vingtaine de saisonniers qui n'ont pas encore commencé leur contrat. Donc là ils sont tous à cran, c'est sûr. Ils nous appellent depuis ce matin, tous, on a les téléphones, enfin même hier soir. Donc ils sont tous prêts. On a des personnes qui sont agriculteurs, on a des personnes qui sont charpentiers, on a des personnes qui sont... Il y a plein d'activités différentes, mais qui peuvent, du jour au lendemain, quand on leur donne le feu vert d'être embauchés ici, arrêter leur autre activité et venir se consacrer à l'Assemblée. Le domaine pourrait ouvrir mi-janvier. Un retard qui n'est pas sans conséquence pour les commerces de la station. Seul l'un des deux restaurants est ouvert. Ce midi, la salle est à moitié pleine. Là s'il y avait de la neige avec des pistes ouvertes, on fait deux services complets. Clairement, ah oui, il y a avec neige ou sans neige. Rien d'inhabituel cependant pour cette station de basse altitude qui réalise depuis quelques années un chiffre d'affaires plus important en été qu'en hiver.